... Merci de nous rejoindre dans ce 18-22 du 25 mars, du 25 juillet 2017. C'est la grande édition du soir. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant sur Gabon 24. D'abord, l'actualité chez nous. Le ministre de l'économie forestière et son collègue de la promotion des petites et moyennes entreprises ont signé ce vendredi une convention d'assistance technique pour moderniser la filière bois. Il s'agit d'améliorer les compétences des acteurs de ce secteur. Le compte-rendu du Rialabaga, Jospin Bombadianga. Les autorités gabonaises ont à cœur d'améliorer les standards du secteur forestier. C'est dans cette optique que le ministre de l'économie forestière Estelle Ondor et son collègue, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, Biendi Manganga Moussavou, ont signé ce lundi à Libreville une convention d'assistance technique sur le programme d'appui à l'initiative Gabon Vert pour la transformation de la filière forêt bois. Tous les emplois, toutes les formations liées non seulement à la transformation du bois, à la gestion durable de nos forêts, aux nouveaux emplois liés à l'économie verte. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qui ont été vues, qui sont dans cet accord, dans cette convention que j'ai signée ce matin avec mon collègue des PME. Le programme soutenu par la Banque africaine de développement vise à faire une revue du secteur forestier, à faire des études de faisabilité pour la mise sur pied d'une bourse du bois et d'une usine de transformation des énergies vertes. Les autorités gabonaises entendent structurer l'entrepreneuriat dans le secteur forestier avec la mise sur pied d'un incubateur qui formera des centaines de jeunes. Le modèle qui va être celui de l'incubateur du bois comme les autres incubateurs est un modèle purement gabonais. C'est le modèle mixte où nous avons d'une part 100 jeunes dont nous renforçons l'employabilité chaque année. Donc l'idée c'est de créer réellement des pôles de développement, des pôles de développement avec à la base une certaine technicité, des pôles d'innovation. Dans ce processus, les deux membres du gouvernement comptent sur le concours de l'ANPI, Agence Nationale, pour la promotion des investissements. Dans l'actualité toujours, les agents de la sécurité aérienne de Port-Gentil dans la province de Lugo-Maritime ont reçu la ministre des Transports, Flavienne Fumondo, pour une visite des installations aéroportuaires en avant, un entretien avec des acteurs du secteur sur les préoccupations de l'heure. Le récit de nos envoyés spéciaux à Port-Gentil, Uriah Labaga et texte à Kikassam. Le ministre des Transports et de la Logistique, Flavienne Fumondo, est allé s'imprégner des conditions de travail des agents de l'aviation civile de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, à l'Agence de la sécurité et de la navigation aérienne, à CECNA. Elle a été reçue par les responsables de la dite entité qui ont présenté la structure après s'en est suivi une visite guidée sur le site pour un constat plus approfondi. Lors de la réunion, les agents ont présenté des préoccupations au ministre de la sécurité aérienne, en passant par la formation, les conditions de travail, le remplacement des dalettes dégradées sur le caniveau pour sécuriser les mouvements des aéronefs, interpeller les responsables des entreprises pour l'arrêt du stockage de la ferraille aux environs du seuil 21, le processus de certification de l'aérodrome et bien d'autres. Les gens avec madame la ministre ont été fructueuses et nous sortons de là satisfaits dans la mesure où madame la ministre nous a donné un accord de principe pour amener, sinon essayer de solutionner nos différents problèmes en début septembre. La ministre des transports et de la logistique a demandé aux agents de ne pas perdre de vue que la crise secoue le monde entier et pas seulement notre pays, ils se doivent de maintenir le cap. La CECNA regroupe 18 pays et le Gabon fait partie de ces 18 pays-là, mais nous remarquons que la direction générale de la CECNA ne tient pas vraiment compte de nos préoccupations et j'ai l'intention d'obtenir de la direction générale de la CECNA ce qui revient de plein droit au Gabon. Rappelons toutefois que le syndicat avait posé un préavis de grève qui rentrait dans sa phase d'exécution le lundi 24 juillet 2017. A la suite d'un contrat de confiance installé, le séjour a été couronné de succès, à en croire Flavien Fumwondo, ministre des transports et de la logistique. Dans le volet éducation, dernière ligne droite de l'examen du baccalauréat session 2017, en attendant la proclamation des résultats, certainement cette fin de semaine, sachez que les candidats ont bénéficié d'un dispositif psychologique pour aborder les épreuves en toute sérénité. Dinda Gaël Maganga et Frat Dungo l'ont constaté. Pour aider les candidats à passer avec sérénité le baccalauréat cette année, le dispositif de soutien psychologique aux candidats a été renforcé par les organisateurs. Et jusqu'alors, le moral semble au beau fixe, malgré quelques cas de stress, personne n'a encore flanché. Le soutien psychologique ici va consister, compte tenu de l'enjeu du baccalauréat, à préparer les candidats à affronter l'examen, parce que c'est un examen stressant, afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. L'examen ouvre les portes aux études supérieures. Les enjeux sont donc importants pour les candidats qui attendent passer à une autre étape dans leur cursus. Si on prend le candidat en entretien, notre objectif c'est de l'amener à ne pas démissionner avant la fin de l'examen, qu'il puisse continuer son épreuve. Au début, il est stressant, on doit l'amener à composer pour qu'il puisse être au même rythme que les autres, qu'il ne puisse pas abandonner une épreuve et que ce ne soit pas un enjeu d'échec lors de la délibération. Et aussi, un candidat qui n'a pas pu composer en cas de stress paralysant, il a eu une épreuve de rattrapage, ça l'a rassuré pendant le traitement, pendant l'entretien, pendant les massages, parce que quand il n'y a pas un élément rassurant, ça peut aggraver la situation au point d'abandonner l'examen. Puisqu'il faut soutenir les candidats jusqu'au bout, les psychologues et conseillers d'orientation resteront présents dans les centres d'examen jusqu'à la délibération. À cheveux avec les nouvelles hors de nos frontières, sachez qu'à Bijan, en Côte d'Ivoire, il y a un carrefour du sport et de la culture à l'occasion des huitièmes Jeux de la Francophonie. Les Gabonais ont fait leur sortie au plan culturel avec l'exposition d'Emmanuel Natacha, l'athée et la littérature nouvelle avec l'oeuvre de Jean-Noël Gadi, une cérémonie qui a vu la présence du ministre d'État en charge de la culture. Le reportage de Pablo Mosso-Djengoma, Hervé Obian, nous a envoyé spéciaux en Côte d'Ivoire. Pour le côté culturel, le ministre d'État en personne, Alain-Claude Milé-Binze, est venu soutenir Emmanuel Natacha Laté. L'artiste, dans sa mission de peindre objectivement la société, a voulu coller à l'actualité. À travers ses photos, immortaliser l'un des moments sombres de l'histoire du Gabon marqué par les violences post-électorales. Un message saisissant qui n'a pas laissé indifférent les politiques. Je voulais également la remercier pour avoir immortalisé quelque chose qui nous touche tous en tant que Gabonais. Et qui a déchaîné les passions, c'est cet incendie de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est des symboles importants. Et je vois qu'elle a choisi véritablement de fixer la mémoire et le temps. Et il me semble que c'est important aussi que l'OEV cherche ces éléments qui vont renseigner l'avenir. Et qui demain nous diront ce que nous avons été. Parce que c'est une responsabilité collective. Il y en a qui ont posé des actes, il y en a qui ont conduit à ça. Il y en a aussi peut-être qui n'ont pas su faire en sorte que cela n'arrive pas. Au-delà du fond, cette exportation de la culture gabonaise suscite au niveau du gouvernement la mise en place d'une vraie politique en la matière. Autre moment fort ayant marqué ces Jeux de la francophonie, c'est le concours de danse de création avec des vrais espoirs de médailles pour au Gabon. Et la littérature nouvelle avec l'exposé de Jean-Noël Ngadi sur son œuvre, Le Prince d'Ngadi. La morale de cette œuvre repose essentiellement sur le fait que tous les temps que nous sommes, nous devons apprendre à cultiver l'amour tout autour de nous. Par nos actions, par tout ce que nous faisons au quotidien, comme je le disais tout à l'heure en salle. Toujours dans ce volet, l'ivoirienne Karine Kanga s'est apaisantie sûre à l'aube d'une nouvelle vie. La culture, un vrai retour aux sources pour préserver l'identité de nos sociétés. Dans le prolongement de l'exposition d'Emmanuel Natacha Latte, sachez que les actes de défiance de l'opposition contre les institutions n'en finissent pas. En témoin, cette tentative de mobilisation des partisans de l'opposant Jean Ping allaient l'accueillir à l'aéroport à l'issue d'une tournée hors du pays. Ils ont été dispersés cet après-midi par la police. Et dans un communiqué ce mardi, le ministère de l'Intérieur a démenti une information relayée abondamment par les réseaux sociaux de plusieurs appelant les Gabonais à se rendre à l'aéroport Léomba, tout en affirmant que cette manifestation a été autorisée par les services de la préfecture de police de Libreville. Aucune demande n'a été déposée, précise le communiqué du ministère, qui met en garde les diffuseurs de ce type d'informations et rappelle que la tenue de toute manifestation publique en République gabonaise est encadrée par des lois et règlements auxquels est assujiti toute personne désireuse d'organiser une manifestation publique sur l'ensemble du territoire national. Tout autre chose à présent, la campagne pour les législatives au Sénégal basse en plein. Les candidats et leurs représentants ont 20 jours pour convaincre les électeurs et pour se faire. Babi Kousseik, candidate pour le siège de la diaspora, s'est entretenue avec ses compatriotes résidents au Gabon. Les détails dans ce reportage de Lina Gaël Magga et de Fred Dongo. Membre de la coalition politique proche du président sénégalais Macky Sall et candidate aux législatives 2017, bas Bintosek, bas Compagne au Gabon pour convaincre le maximum d'électeurs afin de remporter l'un des 15 sièges réservés à la diaspora, conformément à une révision de la constitution. Le député de la diaspora, c'était une promesse du président Macky Sall, du candidat Macky Sall en 2012, de faire de la diaspora une 15e région. Aujourd'hui, il lui voilà arrivé au pouvoir et il est en train de concrétiser cette promesse. Parce que vous savez, au Sénégal, la diaspora contribue énormément à l'économie du pays. Donc aujourd'hui, nous, les Sénégalais de la diaspora, nous ne devons pas être considérés comme des Sénégalais. Nous ne devons pas être seulement des sources de richesse. Aujourd'hui, nous allons être aujourd'hui à l'Assemblée nationale, contribuer aux questions du pays. Donc c'est pour cela aujourd'hui qu'on a créé les députés de la diaspora qui vont poser les problèmes de la diaspora, qui vont les exposer et qui vont participer aujourd'hui aux travaux de l'Assemblée nationale du Sénégal. La candidate installée au Gabon depuis 1990 est très populaire et très impliquée dans la vie associative, selon ses supporters. Elle est au Gabon depuis 1990. Donc elle a fait presque 30 ans au Gabon. C'est une femme d'affaires qui a son commerce au niveau du marché Momwet, connu par la communauté. Elle est membre fondatrice de notre parti, l'APR. Et c'est une femme qui milite aussi dans beaucoup d'associations sénégalaises au Gabon. Donc en résumé, c'est une femme qui connaît bien la communauté sénégalaise au Gabon. Les élections législatives au Sénégal sont prévues pour le 30 juillet. Sur les 150 sièges, à l'Assemblée nationale sénégalaise s'ajoutent 15 députés. Et dans cette Afrique des élections, le prétexte est tout trouvé pour parler de la présidentielle 2017 au Rwanda. La campagne électorale basse son plein dans le pays. Paul Kagame au pouvoir depuis 2000 veut se succéder à lui-même pour un troisième mandat. Gabon 24 est à Kigali. Nous avons en direct dans la capitale rwandaise l'un de nos envoyés spéciaux, Luc Mayou. Bonsoir. Dans quel contexte se déroule cette campagne pour la présidentielle au Rwanda ? Bonsoir Ismaël. Gabon 24 est effectivement sur le terrain pour la couverture de cette élection présidentielle du Rwanda. Elle se tient dans un contexte assez particulier qui est celui du 23e anniversaire de la fin du génocide. Et donc, nous sommes allés rencontrer le directeur de campagne de Paul Kagame, le candidat du FPR, le Front Patriotique Rwandais. Voici ce qu'il nous a déclaré dans le courant de la journée. La population rwandaise et le candidat Kagame, c'est une symbiose. L'ambition du Front, c'est que le Front aspire à ce que le Rwanda devienne un pays à revenu intermédiaire durant ce mandat qui commence. Deuxièmement, les contestataires, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. J'aime toujours paraphraser. Chez nous, quand on a une belle vache qui fait du bon lait, on cherche quelque chose, on cherche à minimiser un peu ça. On dit, oh regarde, il a un gros, il a quelque part un petit défaut. On lui cherche un petit défaut. Ma paraphrase revient à dire ceci, il y aura toujours des gens qui vont contester. Il y aura toujours des gens qui trouveront que le Rwanda ne peut pas être un modèle. Vous avez sûrement suivi la presse internationale, certains qui se disent connaisseurs du Rwanda, experts sur le Rwanda, certains prophètes de l'avenir. Ils diront toujours ce qu'ils voudront. Mais l'essentiel pour le Rwanda, l'essentiel pour le Front Patriotique et notre agenda politique, c'est d'ignorer tous ces bruits et simplement de continuer sur le chemin que notre candidat s'est fixé, nous a fixé, c'est-à-dire le développement du pays, les droits de l'homme. Nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Et puis naturellement, nous allons couvrir tous les meetings qui auront lieu pendant cette campagne électorale pour la présidentielle du Rwanda. Nous serons d'ailleurs dès demain matin dans le nord du pays pour couvrir l'un des plus grands meetings parce que ce sera probablement le meeting le plus populaire de cette campagne pour le président Paul Kagame. Nous serons donc dans le nord pour Gabon 24 pour couvrir cette ouverture de campagne qui a commencé le 14 juillet dernier. Donc Asandi Adzabe, Francis Ifunda et Luc Maio nous ont envoyé spéciaux à Kigali pour la campagne électorale comptant pour la présidentielle de ce pays qui aura lieu donc le 4 août prochain. Le 4 août prochain, on parle aussi élection au Kenyan. Le président de ce pays, Ouro Kenyatta, candidat à sa propre succession, le 8 août prochain a boudé un débat télévisé hier soir laissant le champ libre à son principal et rival Raïla Ondinga, Gabriel Ratanga-Sanfeliko. Les deux candidats avaient annoncé début juillet qu'ils ne participeraient pas à ce débat, évoquant notamment des désaccords sur le format. Mais finalement, après modification, Ondinga, principal candidat d'opposition, avait accepté d'y participer. Le suspense était resté intact jusqu'à la dernière minute quant à la participation de Kenyatta. Ondinga a donc eu 90 minutes pour expliquer ses projets, attaquer le président et le gouvernement sortant et défendre le travail accompli lorsqu'il était premier ministre après des élections controversées de 2007 qui avaient abouti à un partage du pouvoir. Ce numéro de soliste s'est déroulé alors que plusieurs sondages préélectoraux prédisent un scrutin extrêmement serré. D'autres analystes jugeaient que cette absence donnait un coup de pouce à Ondinga. Mais un responsable de la campagne de Kenyatta a repliqué « Nous n'en voyons pas l'intérêt, c'est un débat qui n'affectera pas le scrutin du 8 août ». Le 8 août, quelques 19 millions d'électeurs sur une population d'environ 46 millions d'habitants seront appelés à élire leur président, gouverneur, député, sénateur et membre des assemblées locales. Les élections au Kenya se jouent rarement sur des programmes, beaucoup plus sur des sentiments d'appartenance ethnique et géographique. Le scrutin s'annonce serré selon les récents sondages d'opinion. La température électorale dont le pays est monté d'un cran ces dernières semaines, marquée par des accusations acrimonieuses des deux camps. Prenons aussi la température électorale en République démocratique du Congo malgré l'annonce des élections des gouverneurs le 26 août prochain. La fronte des exécutifs provinciaux est loin d'être terminée. Parmi les 11 gouverneurs annoncés comme démissionnaires, on dénonce une élection inconstitutionnelle et une commission électorale qui a fait la preuve de sa soumission au gouvernement et à la majorité. Le regard de Gabriel Laratanga. L'annonce de cette élection anticipée un an après a surpris. D'autant que la communauté internationale, l'opposition et la société civile réclament la publication du calendrier des élections, surtout de la présidentielle et des législatives. La commission électorale assure ne répondre qu'à une demande du gouvernement et que ce n'est pas à elle de constater la vacance du poste de gouverneur dans les 11 provinces où l'élection est organisée fin août. Pour le sud de Bangui et son gouverneur José Makila, aucune contestation. Pour les dix autres, rien n'est moins sûr, même sur les démissions annoncées comme celle du gouverneur du sud Kivu, mais ce serait une question de jour. Pour les constitutionnalistes, le chef de l'État aurait tout simplement dû utiliser la procédure prévue par la Constitution, l'article 198 dernier à l'INÉA, qui lui permet de troncher les conflits graves entre les assemblées provinciales et les gouverneurs, mais en passant par les bureaux du Sénat, de l'Assemblée nationale et le Conseil des ministres, ce qui, disent-ils, n'a pas été fait. Du côté de l'opposition, on dénonce le comportement de la CNI, on parle de mesures dilatoires pour masquer le manque d'avancée dans ce processus électoral. Pas très loin de la République démocratique du Congo au pouvoir depuis 1979, le chef de l'État angolais a désigné son dauphin, mais le choix de Joao Lorenzo, ministre de la Défense, pour mener la liste des législatives en août inquiète. Aussi, les Angolais se demandent s'il a été imposé par le parti au pouvoir ou par le président lui-même, Gabriel Ratanga. Il y a un mystère d'Ossantos. Comment cet homme peut-il abdiguer après 38 années de règne, son partage sur deuxième puissance pétrolière du continent ? Certes, à 74 ans, le chef de l'État angolais connaît des problèmes de santé. Depuis le début de cette année, il multiplie les séjours dans un hôpital de Barcelone en Espagne. Mais l'un de ses proches confie, « Je l'ai vu il y a trois semaines à Luanda, il n'est pas à l'article de la mort ». Le 28 juin, le Parlement angolais a voté une loi qui accorde aux anciens chefs d'État du pays jusqu'à leur décès, des gardes du corps, un chauffeur et une pension équivalent à 90% de leur salaire, qui est officiellement de 1 million de Kwanzaa. Environ 5300 euros par mois. Cette loi stipule que l'ex-président ne peut être poursuivi en justice que pour des actes étrangers à l'exercice de leur fonction. En revanche, beaucoup pensent que Dos Santos a essayé d'imposer le vice-président Manuel Vicente qui a longtemps dirigé la très puissante San Angol, la compagnie pétrolière nationale. En décembre 2016, le chef de l'État a donc choisi comme dauphin un outsider le ministre de la Défense Joao Lourenço, 63 ans. Il est certes moins connu que d'autres, mais n'est entravé par aucune affaire de corruption. L'autre pilier, c'est l'armée. A priori, même s'il n'a rejoint le maquis qu'après la défaite des Portugais en 1974, Joao Lourenço bénéficie de l'estime des généraux. Ministre de la Défense depuis 2014, il a l'oreille de l'État-major et soigne la carrière des officiers des trois armées. Hors du continent, loin des escarmouches de la Syrie, les travailleurs d'une ferme à la périphérie de la ville de Douma, tenus par les rebelles, à l'extérieur de la capitale syrienne, doivent trouver de nouvelles méthodes de rafraîchir les vaches et les moutons face à des températures estivales élevées et une chaleur écrasante ayant raison des pénuries causées par le conflit en Syrie. Miguel Mabika. Après avoir vécu sous le jour du groupe État islamique, puis survécu à l'offensive militaire lancée pour les libérer, les civils déplacés du nord de la Syrie affrontent aujourd'hui une nouvelle épreuve. La chaleur écrasante, une chaleur qui ravage le bétail en Syrie. Pendant la canicule, nous lavons le bétail tous les jours et nous essayons de changer leur eau plusieurs fois par jour pour que les animaux restent au frais et ne soient pas affectés par la chaleur. Il risque d'y avoir beaucoup de complications jusqu'à ce que cette période se termine, si Dieu le veut. Maintenant, nous tendons les montants à cause de la chaleur. Il y a deux ou trois mois, nous les avons tendus et triés. Puis, il y a eu cette chaleur et à présent, nous les tendons et les lavons. Nous les tendons pour qu'ils deviennent plus gros et nous les gardons ainsi pour empêcher les maladies et les puces et ce genre de choses. Les températures élevées en Syrie, accompagnées de conditions d'hygiène passablement dégradées, risquent de menacer la vie du bétail et de quelques 4 millions d'enfants affectés par le conflit, a averti l'ONU vendredi 21 juin. Les températures cet été devraient se situer entre 40 et 50 degrés Celsius, a expliqué une porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance Marixi Mercado. Quelque chose de plus étendu qualifie de plus grosse femme du monde avant d'avoir été opérée. Une Égyptienne montre ses progrès lors d'une conférence de presse à Abu Dhabi où elle a été hospitalisée depuis mai 2017, Yveli Arvel. Elle ne passe pas inaperçue dans les rues de Jaipur. La capitale du Rajasthan, réputée pour ses palaces et ses forts, compte depuis mai une unité spéciale motorisée composée de 52 policières. On a suivi une formation spéciale pendant 3 mois. On nous a appris à conduire un scooter et à faire des prises de karaté et d'autodéfense. Parce que parfois, il y a des fauteurs de troubles qui peuvent nous menacer physiquement. Notre propre sécurité passe avant tout. Parmi leurs cibles, les agresseurs sexuels. Elles patrouillent dans les parcs, les transports en commun et aux abords des universités, là où les femmes seraient plus vulnérables. C'est très bien parce que les hommes vont avoir peur de voir ces femmes en service. Si un homme se fait tabasser, les autres savent que ça va chauffer pour eux aussi s'ils se conduisent mal. C'est pour ça que je pense que c'est une très bonne décision. Près de 40 000 cas de viols sont enregistrés chaque année en Inde. Un chiffre sans doute sous-estimé. Les victimes ne portent pas toujours plainte dans cette société encore très patriarcale. Les nouvelles unités entièrement féminines espèrent inverser la tendance avec l'aide d'un dispositif de caméra de surveillance, comme le montrent ces images d'une simulation d'arrestation. Les premiers résultats sont pour l'instant encourageants. Il y a eu un effet dissuasif. Quand ces équipes patrouillent dans les lieux un peu chauds qu'on a repérés, elles arrivent à mettre fin à des problèmes, comme le harcèlement sexuel dans les rues. Les lois contre les crimes sexuels ont été durcies après le viol collectif très médiatisé d'une étudiante à Delhi en 2012. Mais les violences contre les femmes restent une réalité quotidienne en Inde. Pour y faire face, plusieurs villes prévoient de déployer leur propre patrouille de policières à moto. Ces policières en moto, vous avez su le reportage, c'est au nord-ouest de l'Inde. Nous y sommes finalement qualifiés de plus grosse femme du monde avant d'avoir été opérée. Une Égyptienne montre ses progrès lors d'une conférence de presse à Abu Dhabi où elle est hospitalisée depuis mai 2017. Yveli Arvel Eman Ahmed Abed El-Ati pésait près d'une demi-tonne lors de son arrivée à Bombay en février en raison de son éléphant yazie, une pathologie qui provoque un goffement des membres et d'autres parties du corps. Grâce à un régime alimentaire liquide et une chirurgie bariatrique, elle a perdu 323 kilos en trois mois. El-Ati qui pèse désormais 176 kilos a quitté son hôpital pour Abu Dhabi où elle suivra une physiothérapie d'un an à l'hôpital Bourgile, selon l'équipe médicale à Bombay. Notre objectif est de l'amener en dessous de 100 kilos. Ça risque de prendre du temps, peut-être un an ou plus, à mon avis. Ce n'est pas sûr, mais nous sommes prêts à parcourir ce chemin avec elle et sa famille et faire en sorte qu'elle soit aussi normale que possible. L'histoire de cette femme d'Alexandrie qui n'avait pas pu sortir de chez elle depuis 25 ans avait fait le tour du monde et émue un chirurgien indien qui avait proposé à l'OTAN de l'opérer. En raison de son poids, El-Ati a eu une attaque et souffre de diabète, d'hypertension et d'insomnie. Aujourd'hui, nous la voyons souriante et heureuse et nous sommes très heureux qu'elle ait fait ce bon progrès. Et si Dieu le veut, ce n'est que le début. Nous estimons qu'elle a encore un long chemin à faire pour améliorer sa qualité de vie. C'est notre objectif principal. Les opérations chirurgicales de réduction de poids sont de plus en plus fréquentes en Inde. La détentrice officielle du titre de plus grosse femme du monde est l'américaine Pauline Potter, pésée en juillet dernier à 293 kilos par le livre Guinness des records. Et oui, on va cette fois-ci aux Etats-Unis. Les sénateurs américains devraient voter aujourd'hui pour décider d'ouvrir ou non les débats sur la brogation de la réforme du système de santé de Barack Obama, longtemps promise par les républicains, mais le vote risque d'échouer. Gabriel Ratanga. Mettant son poids dans la balance, le président Donald Trump a une nouvelle fois reçu lundi à la maison blanche une vingtaine de victimes d'Obamacare, dont il a énuméré les conséquences néfastes selon lui, mais des seins habituels non couverts. Augmentation des primes d'assurance, Obamacare a-t-il dit, c'est la mort. La loi du Sénat garantit l'assurance de conditions préexistantes. Les démocrates ne vous disent pas ça. Ils se plaisent à dire le contraire et ne connaissent même pas la proposition. Ils se précipitent et disent c'est mort, mort, mort. Eh bien, Obamacare, c'est la mort. C'est ça, la mort. Et de plus, ça s'effondre, donc vous ne l'aurez plus de toute façon. Et c'en est surtout pris clairement au sénateur de son camp qui s'oppose au projet, car il le trouve trop dur en raison des coûts budgétaires qui affecteraient des millions d'Américains pauvres. À chacun des membres du Sénat, je dis, les Américains ont attendu assez longtemps. Il y a eu assez de discussions et pas assez d'actions. Il est temps d'agir. Sur les 52 membres de la majorité républicaine, trois ont déclaré la semaine dernière qu'ils voteraient non lors du vote sur la motion visant à mettre une abrogation sèche à l'ordre du jour. Aucun texte ne peut être examiné sans un premier vote autorisant l'ouverture des débats. Les négociations en coulisses sont intenses pour rattraper les sénatrices qui ont torpillé l'initiative républicaine la semaine dernière en annonçant leur opposition. Dans la région, le président vénézuélien Nicolas Maduro a exigé des gouvernements américains, mexicains et colombiens des explications concernant leurs implications supposées dans un complot que la CIA prépare, selon lui, pour le renverser. Plus d'explications avec Miguel Mabica. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a exigé lundi des gouvernements américains, mexicains et colombiens des explications concernant leurs implications supposées dans un complot que la CIA prépare, selon lui, pour le renverser. Le directeur de la CIA a dit que la CIA et le gouvernement américain travaillent en collaboration directe avec le gouvernement mexicain et le gouvernement colombien pour renverser le gouvernement constitutionnel vénézuélien et intervenir au Venezuela. Des propos sur une transition politique, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Samuel Moncada, a publié sur Twitter des déclarations que Mike Pompeo, selon lui, aurait faites lors d'une interview dans le cadre du Forum sur la sécurité qui s'est tenu à Aspen, aux Etats-Unis, le 20 juillet. J'exige aujourd'hui, jour de la naissance de notre libérateur du gouvernement mexicain et du gouvernement colombien, qu'il clarifie ces déclarations du directeur de la CIA et qu'il prenne des sanctions politiques et diplomatiques à la hauteur de cette audace. Je demande au président Donald Trump de clarifier les mots insolents, interventionnistes, du directeur de la CIA qui pense être le gouvernement mondial. Maduro exige des sanctions à la hauteur de l'insolence du gouvernement mexicain et du gouvernement colombien. Nicolas Maduro a affirmé que dimanche prochain, qu'il pleuve, qu'il tonne ou que la foudre tombe, la constituante avance par la volonté du peuple qui accuse les Etats-Unis de financer des manifestations contre son gouvernement. Retour en Afrique avec quelque chose d'un peu plus gai, le sport, vous le savez, le centième masculin, l'épreuve reine de l'athlétisme des huitièmes jeux de la francophonie à Abidjan a été remportée à la surprise générale par le séchellois d'Ilan Sikobo, 10 secondes, 33 centièmes, devant l'ivoirien Arthur Sissé Ngué, inconsolable après l'annonce du résultat à la photo finish. L'imbrix Moubala. Le 100 mètres masculin, l'épreuve reine de l'athlétisme des huitièmes jeux de la francophonie à Abidjan a été remportée à la surprise générale par le séchellois d'Ilan Sikobo, avec 10 secondes, 33 centièmes, devant l'ivoirien Arthur Sissé Ngué, inconsolable après l'annonce du résultat à la photo finish. Acclamé par deux à trois mille supporters ivoiriens privés de leurs sprinters, star Marie-Josée Talou, Muriel Aoré, Ben Youssef Meite, qui ont préféré se consacrer au Mondiaux, Arthur Sissé Ngué, meilleur temps des séries à la veille, avec 10 secondes, 22 centièmes, a loupé son départ et n'a jamais pu revenir sur son rival. Il est resté prostré de l'en minute après l'annonce du résultat. Et sur son maître féminin, c'est la Congolaise Natacha Ngoï qui criait la surprise avec un temps de 11 secondes, 56 centièmes. L'un bris-boubala pour le compte-rendu. Sur son maître féminin, la Congolaise Natacha Ngoï à Kamabi a aussi créé la surprise en remportant sa première grande course internationale de sa carrière dans un modeste temps de 11 secondes, 56 centièmes. C'est vraiment super, c'est ma première fois. Parmi les autres résultats, la Marocaine Malika Akawi a devancé la béninoise Noli Yarogo sur 800 pour la facile victoire de Jordine Hadradi sur 400 mètres d'air. Football, grande nouvelle qui devra régir les supporters du FC Barcelone, grand rival du Real Madrid, Manchester United, est venu à bout de son grand rival du Real Madrid pour signer sa quatrième victoire en autant de matchs de préparation à Santa Clara en Californie. Manchester United est déjà très affûté depuis leur arrivée aux Etats-Unis. Les Red Devils sont battus, deux équipes du championnat nord-américain, MLS, Los Angeles 5-2, Slot Lake 2-1 et deux grandes robes, Manchester City 2-0 et le Real dimanche. Parti sur le flanc gauche, l'attaquant français s'est frayé un chemin dans la défense madrilène et s'est joué de quatre adversaires avant de s'entrer parfaitement pour Jesse Lingard, démarqué. On veut qu'il exprime son talent avec plus de constance. Je crois que cette journée a été positive pour lui. C'est la raison pour laquelle je l'ai laissé sur le terrain pendant 90 minutes. Il a pris du plaisir, il a tenté des choses. C'est important de le faire lors de ses matchs amicaux. Je crois que ça a été une bonne chose pour Anthony et pour sa confiance. Pour son premier match de préparation, le Real de Madrid s'est présenté sous une chaleur étouffante de 35 degrés Celsius devant 65 000 spectateurs sans sa star. Cristiano Ronaldo qui, coupe de confédération oblige, bénéficie d'une rallonge de vacances. Je suis très content pour ce premier match que nous faisons. Pour être honnête, je suis très content de cette rencontre. C'est notre premier match. Je crois que ça a été une rencontre pleine de la part de tout le monde, y compris des jeunes qui ont joué 45 minutes en deuxième période et qui, eux aussi, ont fait de très bonnes choses. Les joueurs de José Mourinho affrontront mercredi le FC Barcelone avant de regagner l'Europe, tandis que le Real de Madrid défie Manchester City mercredi avant un très attendu classico face au FC Barcelone samedi prochain. Manchester United, vainqueurs de l'Europa League et le Real de Madrid vont toutefois se retrouver dès le 8 août à Scoppy pour le premier trophée de l'année, la Supercoupe d'Europe. Et qui vivra, verra. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Gabon24. Merci à vous de l'avoir suivi.